La deuxième leçon que nous apprenons à l'université du tombeau de Lazare est celle-ci, un autre sens de la souffrance est dévoilé. Au tombeau de Lazare, un autre sens de la souffrance est dévoilé. Le dimanche passé, on nous donnait un sens de la souffrance, un des sens de la souffrance. Pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Ah, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et aujourd'hui, au tombeau de Lazare, Jésus nous donne une autre signification, un autre sens de la souffrance. Les seigneurs, sans phare, sans attermoiement, sans nuance, disent ceci, « Cette maladie ne point à la mort, mais elle est là, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Jésus va plus loin, il dit, « Lazare est mort, je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyez. » Jean 11,4, « Cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyez. » Jean 11,4, Jean 11,14 à 15. Bien avant toutes ces paroles, ce qui frappe, c'est d'abord l'attitude de Jésus. Elle ne laisse pas en toi. Jésus se montre apparemment indifférent lorsqu'il apprend que Lazare est malade. Il reste, en effet, encore deux jours à l'endroit où il s'est trouvé, avant de se mettre en chemin vers Bethany. Il traîne les pas, il ne court pas, il va lentement. Pourquoi Jésus va-t-il lentement ? Ces paroles et cette attitude de Jésus nous enseignent que nos souffrances ne sont que la pluie qui prépare le beau temps. En nous laissant passer par la souffrance, la maladie et la mort, Jésus nous utilise comme matériel didactique. Ça peut m'archonner, mais c'est comme ça. Pour révéler son identité, son mot d'opératoire au monde et pour nous faire grandir dans la foi. C'est pourquoi il dit cette maladie est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi ? C'est l'homme debout. Cette maladie qui va entraîner la mort, le Lazare, mais je vais venir le ressusciter, vous donnera des leçons. vous mettre à debout. Car ma gloire, c'est l'homme debout. C'est l'homme devenu sage. C'est l'homme qui n'est plus l'homme animal. C'est l'homme devenu homme spirituel. car la souffrance forme ce que Dieu n'obtient pas par la trompette de sa parole. Il l'obtient parfois par la tempête de la souffrance. Et c'est pour notre bien. Et c'est pour sauver le monde. Regardez aujourd'hui dans le monde. Nous avons mis notre espoir dans notre science, dans notre technologie. Qui aurait cru si une année avant, quelqu'un avait dit il y aura l'année prochaine un virus qui va tuer des milliers d'humains. Qui va tuer plus de 10 000 personnes en Italie ? Qui aurait pu croire ? Nous aurions dit non, un tel virus nous allons le vaincre. Nous avons la science, nous avons la technologie, nous avons des hôpitaux bien équipés, nous avons des médecins bien formés. Nous allons nous défendre. Mais regardez, aujourd'hui, ces virus mais le monde scientifique mais toute notre technologie à terre, par terre, nous savons que faire. Et nous nous tournons vers maintenant, beaucoup se tournent maintenant vers Dieu. Parce que même les règles d'hygiène, oui, nous allons les mettre en pratique, mais elles sont tellement compliquées. Nous n'allons pas changer aujourd'hui. même en observant les règles d'hygiène, nous devons les observer, nous devons nous efforcer. Mais, quelle est la garantie que nous avons que nous n'allons pas nous toucher au visage ? Passer une journée sans nous toucher au visage. Nous touchons, nous nous lavons les mains bien entendu, mais après, vous êtes lavé les mains, nous touchons les téléphones, nous touchons les stylos, nous touchons les fourchettes, nous mangeons avec les fourchettes. Est-ce qu'il faut, avant de manger, désinfecter les fourchettes ? Parce que nous, nous lavons les mains, mais nous utilisons les fourchettes. Nous utilisons les cuillères. Faut-il les désinfecter avant de les utiliser ? Oui. Nous comprenons que chacun voit, même quand on lui dit observe les règles d'hygiène, les lois barrières, il se dit je ne pourrai pas. Et nous, nous tournons vers Dieu. Voilà le positif dans la souffrance. Voilà l'éducation. Voilà la gloire de Dieu. Que finalement, nous disons ah, ici, il faut Dieu. Et quand l'homme cherche Dieu, commence à chercher Dieu, il est véritablement homme. C'est ça l'homme debout. C'est ça la gloire de Dieu. Quand l'homme comprend que je ne peux rien sans Dieu, sans Dieu, je ne suis rien. et cette maladie, malgré les ravages qu'elle fait que Dieu reçoive dans son royaume tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous ont quittés. Mais cette maladie, ces frères-là, ces sœurs-là, sont des victimes de la révélation de Dieu. Parce que Dieu nous a parlé par la trompette. Nous n'avons pas compris. La trompette de la parole a sonné, a rétenti dans nos vies. Plusieurs fois, on nous a appelés. Nous n'avons pas cru. Le monde a cru qu'il pouvait se passer de Dieu. Mais aujourd'hui, je pense que même le plus grand athée, s'il est atteint, si on lui demande de faire une prière, il peut faire une prière. Il peut faire. Parce que la médecine dans laquelle il comptait, ça vous vaincu. J'ai vu hier à la télévision une dame qui doit être médecin. On lui pose la question est-ce que le virus est-il dans l'air ? Elle lui répond et dit nous ne savons pas. Donc la science européenne, occidentale, elle ne sait pas si le virus est dans l'air ou oui ou non. C'est pas. Ils ne savent pas. Nous ne savons pas. Maintenant là, c'est ça la gloire de Dieu. Cette souffrance, c'est pour que vous dites ah non non non, dans ces cas, nous avons besoin de Dieu. Ça sonne mal. On pourrait, ça pourrait donner une mauvaise image de Dieu, mais Dieu veut sauver. Dieu veut nous sauver. Et comment va-t-il nous sauver ? Il a parlé. Tantôt d'une manière, tantôt nous n'avons pas compris. Il a parlé par la trompette de la parole. Nous n'avons pas compris. Il utilise la tempête. Même nous, avec nos enfants, nous faisons cela. Quand vous parlez à un enfant, vous lui parlez, il n'écoute pas, vous allez utiliser la tempête, du fouet. C'est pour lui parler, c'est un langage. Ici, aujourd'hui, il y a le confinement. On dit aux gens, restez chez vous, les gens ne comprennent pas. Ah, la police, certainement, va utiliser le fouet. Et quand peut-être il y aura le fouet, quand on va contraindre les gens à faire, ils vont maintenant rester chez eux. Dieu aussi fait la même chose. s'il est notre père, il doit utiliser tous ces moyens-là pour notre éducation, pour notre formation. Ça sonne mal, mais c'est comme ça. La révélation, il y a des victimes de la révélation. Dieu veut nous ramener à notre humanité. C'est-à-dire, comprendre que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux. Ne nous trompons pas. Le coronavirus est venu nous dire, détrompez-vous, vous n'êtes pas des dieux. arrêtez, sachez que je suis dieu. Et nous avons arrêté. Et maintenant, nous savons qu'il y a un dieu. Et maintenant, nous disons non. En tout cas ici, il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Voilà un autre sens de la souffrance qui est dévoilé au tombeau de Lazare. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Ce n'est pas une maladie qui va conduire Lazare à la mort. Et même si Lazare meurt, je vais le ressusciter. Mais ce sera pour la manifestation de la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voilà, aujourd'hui, même à travers le coronavirus, Jésus-Christ sera glorifié. Parce que nous avons compris que nous ne sommes pas des dieux. Et que notre science, notre technologie ne peuvent pas nous sauver. la science et la technologie ne nous sauvent qu'avec Dieu. La souffrance, donc, est un tableau noir sur lequel la craie blanche du Seigneur trace les mots de sa gloire ignorée et de sa grâce dévalorisée. Seul celui qui a souffert connaît le prix du bonheur. La souffrance, en effet, est un excellent professeur qui ne grandit qu'elle est grand. Ah, donc, il faut être grand pour tirer des leçons de la souffrance, de la mort et de la maladie, de la crise, de l'échec. Il faut être grand, il faut être un esprit grand pour tirer des leçons de la souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada